Musique Merci beaucoup. Il faut prendre le micro. Ok. Et je tiens tout d'abord à remercier Rélène Pussal, Magali Fourgnon et Pierri Nogallo pour l'organisation de ce colloque et pour l'accueil qui nous est réservé ici à Bordeaux. Et à préciser, mais vous venez de le faire, que je ne suis pas sécériste de Marmontel, mais de La Fontaine et que cependant Marmontel a inspiré de façon décisive ma thèse sur La Fontaine. Alors, j'ai fait circuler un exemple privé. Est-ce que vous l'avez ? Merci. A l'article fable de ces éléments de littérature, Jean-François Marmontel fait consister l'art de la fable, son charme et son intérêt dans un style en particulier, le style naïf, à l'exclusion de presque tout autre critère. Je cite. « On a dit, le style de la fable doit être simple, familier, brillant, gracieux, naturel et même naïf. Il fallait dire, et surtout naïf. » Ce style naïf, c'est exemplairement celui de Jean de La Fontaine dans ses fables. Domar Montel est un lecteur ébloui et qu'il cite très abondamment tout au long de son ouvrage. « Il y date la naïveté de La Fontaine d'une valeur positive, particulière et décisive qui la place au cœur même de la morale, mais aussi de la poéticité des fables. » Hors de cette naïveté, Marmontel donne une description très frappante à plusieurs égards. Une description qui frappe d'abord par sa subtilité et par son souci du détail du texte de La Fontaine. Une description qui frappe aussi pour un regard contemporain, parce que Marmontel y fonde et y justifie très précisément le plaisir qu'il prend aux fables, plaçant au cœur de son œuvre de poéticien une expérience proprement esthétique, celle de la rencontre d'une œuvre et d'une sensibilité particulière. La naïveté selon Marmontel frappe enfin, parce que, frit d'une conception de l'art selon la nature, elle remet assez profondément en cause nos propres conceptions contemporaines de l'illusion ou bien du piège en quoi consisterait le texte littéraire. A cet égard, je doterai ici la distance qui nous sépare de Marmontel, née il y a trois siècles, d'une valeur positive. Sa conception de la littérature n'est certes pas la nôtre, dans ses éléments de littérature, il la définit comme connaissance des belles lettres, ni ses ambitions de théoriciens, ni non plus le cadre épistémologique dans lequel il les inscrit, mais c'est cette distance qui permettra ici, aujourd'hui précisément, un recul fructueux par rapport à nos propres évidences critiques. Alors, au XVIIe siècle, la naïveté est déjà le jugement d'ordre esthétique qui revient le plus souvent à propos de la Fontaine. Dans son dictionnaire universel, Furtier définit ainsi naïf, vrai, sincère, ressemblant. signifie aussi un génie, simple, qui dit les choses sans en prévoir les conséquences. Et il définit ainsi naïveté, vérité dite simplement et sans artifice. Naïf a donc d'abord à voir ici avec une mimesis réussie, au sens où elle se fait oublier elle-même. Je ne développerai pas plus longtemps à propos du XVIIe. Mais les exemples que donne Furtier caractérisent soit des représentations, teintures, discours, descriptions, soit la vérité d'une description gagée sur l'éthos de celui qui décrit. La naïveté caractérise ainsi une représentation qui se tient au plus près de la nature, soit que l'on se tourne vers un objet du monde extérieur, soit que la représentation coïncide avec l'intériorité d'un sujet. Et on parle alors de sincérité. La naïveté est encore dans les éléments de l'oppérature la qualité qui distingue la Fontaine pour Marmontaine. Elle y apparaît tantôt comme une qualité du fabuliste, tantôt comme une qualité du genre de l'apologue. Mais la distinction a peu de solidité si on considère le fabuliste comme une figure textuelle, comme Marmontaine le fait dans l'article Conte quand il affirme que le caractère du fabuliste est la naïveté. Cependant, il faut rappeler que pour Marmontaine, personne n'a porté plus haut l'art de la fable que la Fontaine, ni ses illustres modèles antiques, Ézophe et Phèdre, ni ses imitateurs modernes, ou d'art de la motte et Fontenelle. Et que personne n'a porté plus haut non plus, mais c'est lié, le style naïf, pas même marron lui-même, que Marmontaine considère pourtant comme le plus naïf des anciens couettes français. Ainsi, quand Marmontaine dit ce que doit être le fabuliste, c'est quand même toujours à la Fontaine qu'il se réfère, c'est-à-dire à un modèle, un modèle de naïveté paradoxalement inimitable. Or, comment définir ce qu'entend Marmontaine par naïveté ou style naïf dans ses éléments de littérature ? La naïveté a à voir avec le naturel, mais elle n'est pas le naturel. Elle en est peut-être une nuance ou une qualité particulière que la Fontaine, d'après Marmontaine, aura porté à son plus haut degré. On connaît l'importance de la nature dans l'esthétique marmontellienne. Comme l'écrit Annie Beck dans son article « Les idées esthétiques de Marmontaine », je cite, « En homme de l'âge des lumières, il se réfère toujours à un principe suprême, la nature. » Dans son essai sur le goût, Marmontaine affirme que « Le seul juge du goût qui soit sans appel est la nature. » L'art doit s'en éloigner le moins possible. Son objectif est de produire l'illusion de la nature. Or, Marmontaine fait régulièrement l'éloge du naturel de la Fontaine, le « naturel » plus précieux encore de ce bon la Fontaine qui a laissé Fèdre si loin derrière lui. Autre citation, « Ce qu'il a dit, il fallait le dire, et pour le dire le mieux possible, et le plus naturellement, il fallait le dire comme il l'a dit, quoi qu'il soit dans l'expression le plus hardi de nos poètes. » Assurément, cet art de dissimuler l'art n'est pas connu des anciens. Et à l'article « Elégance », « Le moyen le plus sûr d'avoir un style à soi, ce serait de s'exprimer comme la nature. » Et le poète que je viens de citer, c'est-à-dire la Fontaine, en est la preuve et l'exemple. À l'article « Compte » enfin, je cite, « Mais au naturel de Marot, la Fontaine a joint ce génie que personne n'eut avant lui et que personne encore n'a fait revivre. » C'est-à-dire son style naïf. La Fontaine a donc joint son génie au naturel de Marot. Le style naïf n'est pas le style naturel, il y a un ajout, un surcroît, ou une qualité autre. Dans l'article « Finesse », la naïfait devient même une qualité du naturel lui-même. Finesse. Les finesses du style de la Fontaine se cachent sous l'air du naturel le plus naïf. Alors on peut aussi défiler la naïveté dans les éléments de littérature parce qu'elle n'est pas. Elle est inconciliable avec l'affectation et l'air de finesse, ou bien encore avec le style manieré. Je cite, « La motte, dans ses fables, toutes les fois qu'il est venu être naïf, il a été manieré. C'est que la naïveté ne lui était pas naturelle et que tout l'esprit du monde ne peut suppléer au talent. » La naïveté, enfin, s'oppose au bel esprit, c'est-à-dire à tout ce qui, dans le texte, paraît trop fin pour être naïf. Par exemple, les vers de Saint-Nel, dans son Alcambre, que Marmontel compare aux derniers vers de la laitière et le cotolet de la Fontaine. Fontenel, d'après Marmontel, méprisait le naïf et a par conséquent dit plus mal ce que la Fontaine avait mieux dit. Le bel esprit, conclut Marmontel, doit s'abstenir surtout de lutter contre le génie. À quel style associer le style naïf ? À l'article traduction, Marmontel l'associe au délicat, au léger et au simple. Le style naïf n'est pas du côté des styles nobles, élevés, mais il n'est pas non plus le style familier, avec lequel la motte, d'après Marmontel, l'a confondu dans ses propres fables. Marmontel rapproche quelquefois le style naïf du sublime, qui selon les conceptions du XVIIe déjà peut se trouver dans la simplicité. La naïveté, enfin, est une illusion, un effet de l'art. Marmontel, à l'article ancien, évoque ainsi l'illusion si douce que nous fait la naïveté de la Fontaine. Quand il définit le genre de l'aude, dont les qualités doivent être l'enthousiasme, l'air des vérités, le langage de la nature, Marmontel convoque la Fontaine en tant, je cite, que celui de tous les poètes qui est le mieux dans sa situation et qui communique le plus l'illusion qu'il se fait à lui-même. Être le mieux dans sa situation, communiquer l'illusion qu'on se fait à soi-même, qu'est-ce à dire ? D'après Jean-Paul Sermain, dans son article « Marmontel et la réforme de la rhétorique », il s'agit là de l'expression radicale que Marmontel donnerait aux impératifs de l'imitation néoclassique. Je cite, « Il demande que le sujet d'énonciation, auteur ou personnage, ne dise rien qui déborde la situation psychologique dans laquelle il est censé être et il conçoit l'œuvre comme la représentation de ce que l'auteur se représente dans l'imagination. Il y aurait donc une naturalité de la rhétorique comme de la poésie à laquelle Marmontel donne une déclinaison plus spécifique peut-être quand il décrit le style naïf de la fable. J'en viens donc à l'article qu'il consacre à la fable dans ses éléments de littérature. Dans son article « Fable », Marmontel développe ses principes sur le genre en s'appuyant sur deux fabulistes français, Jean de la Fontaine et Houdard de la Motte. Tout en affirmant n'écrire ni pour louer ni pour critiquer, sa préférence va incontestablement à la Fontaine. Je le précise parce que l'impartialité est en partie rendue impossible par la perspective dans laquelle se place Marmontel quand il écrit. En effet, si c'est une perspective poétique, il donne pourtant moins les lois du genre de la fable qu'il n'entreprend de rendre compte d'un texte qu'il juge exceptionnel. du sommet du genre selon lui, les fables de la Fontaine. D'où la question qu'il pose initialement « D'où vient que les fables les plus défectueuses de la Fontaine ont un charme et un intérêt que n'ont pas les plus régulières de la Motte ? » On reconnaît là la règle plusieurs fois exprimée au XVIIe siècle selon laquelle suivre les règles ne se fout pas pour clair. Or, l'exemple d'un fabuliste qui suit les règles et même qui les énonce, c'est la Motte. La Motte est l'auteur de Fables Nouvelles publié en 1719 qui l'accompagne d'un discours sur la fable dans lequel il donne une définition entièrement fonctionnelle du genre. La fable est selon la Motte une instruction déguisée sous l'allégorie d'une action dans laquelle il s'agit de se proposer d'abord quelques vérités à faire entendre. Tout dans la fable doit tendre à une même fin qui est la leçon qu'elle déloue. D'après cette définition, il n'y a pas de reste, pas de détail inutile et idéalement donc rien à interpréter au-delà de l'allégorie elle-même dont le déchiffrement doit être sain. Marmontel, quant à lui, dans son article Allégorie, distingue entre allégorie et apologue. L'allégorie doit être transparente tandis que l'apologue se distingue par une autre qualité qui est la naïveté. Par conséquent, si l'allégorie ne doit jamais perdre son objet de vue, l'apologue le peut, je cite Marmontel. Il fait même quelquefois semblant de s'occuper sérieusement de détails qui n'ont aucun trait au sens moral qu'il se propose. C'est le grand art de la Fontaine. Ce qui m'amène précisément à ce qui constitue pour Marmontel la condition même de l'exception poétique mais aussi morale des papes de la Fontaine, leur naïveté, dont il donne une définition qui m'est apparue comme tout à fait surprenante. Pour Marmontel en effet, et c'est là que les citations de mon exemplier débutent, je pense, pour Marmontel en effet, la naïveté est une des nuances de la vérité de caractère parmi d'autres sincérité, franchise, imprudence, indiscretion, témérité, simplicité et candeur. Voici comment il l'en distingue. Je cite, si l'ingénuité se caractérise par des traits qu'on aurait eu soi-même intérêt à déguiser, et qui nous donne quelque avantage sur celui auquel ils échappent, on la nomme naïveté ou ingénuité naïve. Dans cette définition, Marmontel inverse en quelque sorte les pôles de la naïveté. Relative et relationnelle, elle devient en quelque sorte le fait de celui qui écoute et non pas de celui qui parle et s'évalue en fonction de l'avantage que celui qui écoute pense pouvoir prendre sur celui qui parle. Dans les fables de La Fontaine, elle est, d'après Marmontel, l'air de bonne foi du fabuliste qui semble persuadé, pénétré de ce qu'il raconte. Elle est ce qui fait paraître le fabuliste crédule aux yeux du lecteur. Je cite, « Le poète doit jouer dans la fable le rôle d'un homme simple et crédule. » Autre citation, Yves, le fabuliste, met tout en œuvre de la meilleure foi du monde pour vous persuader. Et c'est cet air de bonne foi, c'est le sérieux avec lequel il mène les plus grandes choses avec les plus petites, c'est l'importance qu'il attache à des jeux d'enfants, c'est l'intérêt qu'il prend pour un lapin et une belette qui font qu'on est tenté de s'écrier à chaque instant « Le bonhomme ». Une telle définition modifie profondément la lecture de l'œuvre de la Fontaine. Par exemple, l'analyse que l'on peut faire du style burlesque des fables, quand le fabuliste emploie le style bas pour parler d'une chose élevée, élevée et inversement. Par exemple, dans la fable des Deux-Cocs, quand il compare un conflit de Basse-Cour avec la guerre de Troie. Le burlesque amuse le lecteur et l'amusement est bien un des moyens de l'apologue pour délivrer une vérité utile. Mais il faut être attentif à la nuance de taille introduite par Marmontaine. Je cite La Fontaine La Fontaine n'a pas dessein de faire croire qu'il s'aiguait à rapprocher le grand du petit. Il veut que l'on pense au contraire que le saint-lis qu'il mette aux petites choses les lui fait mêler et confondre de bonne foi avec les grandes. Et il réussit en effet à produire cette illusion. La Fontaine n'a pas dessein de faire croire qu'il s'aiguait. La rencontre du haut et du bas ne doit pas apparaître selon Marmontaine comme le produit d'une finesse de la part du fabuliste qui s'aiguairait et se montrerait s'aiguayant à transgresser la règle et aiguairait ainsi le lecteur en lui disant quelque chose comme « Je m'aiguais à choisir un style pour un autre et j'espère que cela vous plaira ». Mais le burlesque doit apparaître comme le résultat d'une confusion sérieuse de sa part et en même temps Marmontaine l'affirme comme une illusion. Une telle définition de la naïveté transforme également la lecture que l'on fait habituellement d'un trait de satire fameux du fabuliste dans les premiers vers de l'homme et la couleur qui figurent au verso de l'égepillé. Ce trait de satire que je vais rappeler devient chez Marmontaine un trait de naïveté. Alors je cite les premiers vers de l'homme et la couleur. Un homme vit une couleur « Ah méchante » dit-il « Je m'en vais faire une œuvre agréable à tout l'univers. » À ces mots l'animal pervers c'est le serpent que je veux dire et non l'homme on pourrait paisément s'étrouper. À ces mots le serpent se laissant attraper et pris mis en un sac etc. En ouvrant la parenthèse du vers 5 c'est le serpent ce que je veux dire le fabuliste prétend clarifier pour le lecteur le référent de la périphrase l'animal pervers. C'est là un bien construit les vers suivants suffiraient à lever le doute les fait rechercher par ce vers c'est le serpent que je veux dire et donc très exactement on le comprend de faire naître l'idée qu'il pourrait y avoir un qui-propos. La précision en suggérant plutôt qu'en écartant l'idée que l'animal pervers pourrait faire référence à l'homme vaut donc le trait de satire à l'égard de l'homme. Ainsi se verre établit une relation de connivence entre le fabuliste et le lecteur derrière le dos de l'homme de la fable. La compétence du lecteur se mesure à sa capacité à apprécier le trait de satire et lui fait prendre plaisir à sa propre intelligence stimulée par celle du fabuliste. Du moins tel serait le cas si la parenthèse s'achevait à la fin du versant. C'est ce qu'écrit Marmontel je cite Voilà une excellente épigramme et le poète s'en serait tenu là s'il avait voulu être craint mais s'il voulait être ou plutôt il était naïf il a donc achevé et en effet la précision continue dans le vers suivant Et non l'homme on pourrait aisément s'y trouver C'est ici que l'on peut parler tout trait de naïveté quand l'élucidation plutôt que d'apparaître comme un trait de satire reposant sur une intelligence partagée avec le lecteur se met à ressembler à une vraie élucidation dont le fabuliste sentirait réellement la nécessité A partir de cet exemple Marmontel établit la différence entre la finesse en quoi consiste la précision du vers 5 et la naïveté que lui imprime l'ajout du vers 6 Je cite La finesse du style consiste à se laisser deviner la naïveté à dire tout ce qu'on pense Finesse et naïveté enfin correspondent à deux positions du lecteur par rapport au fabuliste Dans la première le lecteur accède à la compréhension de ce que le fabuliste lui suggère Dans la seconde il s'étonne en quelque sorte que le fabuliste passe les bornes de cette compréhension comme pour expliciter toujours davantage ce qu'il veut faire entendre révélant ainsi de la simplicité plutôt que de la finesse d'esprit Alors quelles sont les conséquences d'une telle description de la naïveté sur la lecture des fables et plus largement je crois sur notre approche critique des textes On l'avoue le fabuliste avec le style naïf se place désormais au-dessous du lecteur C'est même la position de la réussite morale des fables D'après Marmontel les hommes en effet se piquent tous de sagesse et donc rien n'est je sais plus capable de nous indisposer que les préceptes des préceptes de morale et de sagesse présentés comme des leçons Or le fait d'en passer par des petits poèmes allégoriques que sont les fables ne suffirait pas d'après Marmontel à ménager la répugnance que chacun sent à être corrigée par son égale Le fabuliste y doit donc employer le style naïf Je cite C'est donc à lui à nous persuader par une illusion passagère qu'il est non pas au-dessus de nous il aurait de l'imprudence à le tenter mais au contraire si fort au-dessous qu'on ne daigne pas même se piquer d'émulation à son égard et qu'on reçoive les vérités qui semblent lui échapper comme autant de traits de naïveté sans conséquence Cette illusion passagère on l'aura compris c'est la naïveté Se comparant au fabuliste le lecteur se trouvera moins naïf que lui A ce titre la naïveté des fables est moralement nécessaire pour prodiguer ces leçons aux hommes le fabuliste doit ménager leur âme au courant En outre la naïveté telle que la conçoit Marmontel transforme radicalement la nature de l'illusion ou du piège en quoi consisterait le texte littéraire En effet si on se trouve bien avec le style naïf devant une espèce d'illusion un piège délicat ou un art de dissimuler l'art une naïveté jouée enfin il ne s'agit pas pour autant je crois d'un sourire d'intelligence du fabuliste adressé au lecteur par-dessus les fabulistes il y a un effet de là bien entendu mais bien distant d'une distance à ce qui est raconté ou d'une distance de soi à soi la naïveté telle que l'a définie Marmontel suppose au contraire une forme d'adhésion je cite tout ce qui concourt à nous persuader la simplicité et la crédulité du poète rend la fable plus intéressante au lieu que tout ce qui nous fait douter de la bonne foi de son récit en affaiblit l'intérêt Marmontel va même jusqu'à évacuer la question du déchiffrement allégorique des fables leur intérêt ne se limiterait je cite certainement pas au vain plaisir d'en pénétrer le sens pour lui pas d'énigme pas d'équilocité des morales et je cite il n'y a même guère que les sons qui puissent s'applaudir d'en avoir percé le voile il y aurait comme d'après lui une demi-habilité à rivaliser d'intelligence et de sophistication pour l'interprétation des fables voire une contradiction avec le principe même de leur réussite morale et poétique le lecteur se sait pris au piège certes mais un tel piège me semble-t-il ne s'adresse pas d'abord à son intelligence ne le fait pas d'abord jouir de sa lucidité c'est un piège délicat dont le ressort ultime ou peut-être la sagesse et le plaisir ne sont pas de douter mais de consentir ou de jouer à croire j'en viens maintenant à quelques éléments de confusion qui vont permettre d'expliciter je l'espère le titre de cette communication qui tient quelque peu de l'oxymore pour une lecture critique naïve ce titre fait référence à des théories contemporaines de la littérature qui ont pour fond commun minimal d'accorder une valeur poétique éthique politique mais aussi scientifique à ce que l'on nomme quelquefois la lecture ordinaire naïve par opposition à une lecture savante des textes littéraires c'est à cette lecture savante que nous spécialistes de la littérature accordons habituellement de la valeur notamment pour ce qui est de construire un savoir plus ou moins positif des textes d'après la chercheuse Rita Pelsky dans son article après le soupçon ce privilège accordé à une certaine lecture savante se serait spécifié depuis la modernité critique dans la pratique d'une herménotique qu'elle nomme après Paul Ricoeur herménotique du soupçon notamment dans l'enseignement de la littérature cette herménotique du soupçon Rita Pelsky l'a définie comme la dominance d'une disposition interprétative spécifique qui se caractériserait par son dédain du sens manifeste des textes et par sa promotion d'une sensibilité qui se réclame d'une méfiance et d'une hypervigilance sans compromis humus par un désir de construire de meilleures articulations entre théorie et sens commun entre critique académique et lecture ordinaire Rita Pelsky se demande alors comment transmettre les œuvres littéraires avec rigueur mais sans éluder pour autant l'importance qu'ils ont pour nous et le plaisir esthétique ordinaire je cite une telle approche repose sur notre engagement personnel avec ce que nous visons ce qui nécessite de clarifier comment et pourquoi certains textes particuliers comptent pour nous il ne s'agit pas cependant de s'en tenir aux préférences personnelles d'un lecteur ordinaire ou de la critique elle-même mais à partir de ces préférences de faire retour au texte et aux dispositifs stylistiques et narratifs qui ont suscité les liens que le lecteur a établi avec le texte à cet égard le cas de Marmontel lisant La Fontaine m'est apparu comme une ressource théorique aussi inattendue que lumineuse offrant bien davantage qu'une relecture des fables par le geste critique même de Marmontel qui fonde et justifie son goût pour le texte de La Fontaine et par la théorie implicite du texte littéraire que contient la description qu'il donne de la naïveté du fabuliste Marmontel affirme en effet que le texte ne dissimule rien ou rien qui ne soit parfaitement visible et éclatant paradoxe d'une illusion évidente ce faisant il me semble qu'il nous met face à notre responsabilité de lecteur et de lectrice de commentateur et de commentatrice ayant désormais le choix entre la fierté de ne pas croire une forme de lucidité qui manquerait toute portée esthétique comme éthique du texte selon Marmontel ou celle de croire puis de choisir d'adhérer ou non c'est-à-dire notre responsabilité de porter des jugements sur les textes que nous transmettons de les justifier et d'en débattre c'est dire l'actualité de Marmontel et sa pertinence aujourd'hui je vous remercie applaudissements 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 applaudissements